Bonjour, je suis Magali Chossade, je travaille pour le service communication de la filière CFPTS CFA SVA et je suis également en charge du suivi des candidats au CFA et c'est donc à ce titre que je vais vous parler des étapes pour intégrer nos formations de régisseurs de spectacles. Mais avant ça je vais vous expliquer les changements qui se profilent dans notre offre de formation de régisseurs de spectacles pour les années à venir. Vous connaissez probablement nos formations de régisseurs de spectacles qui durent deux ans et qui s'adressent à un public qui a déjà un bac ou qui est en cours d'obtention d'un bac. Donc ces formations sont proposées pour une option son, lumière, plateau et vidéo et s'ouvre au mois de septembre. Donc pas de changement dans les années à venir pour ces formations là, elles seront maintenues telles quelles. Concrètement ce qui va changer c'est qu'à partir de 2023 cette formation sera ouverte à des jeunes qui n'ont pas de bac. En janvier 2023 ils pourront commencer leur formation mais avec neuf mois d'avance par rapport aux jeunes qui commencent leur formation sur deux ans en septembre. Donc pour ces jeunes la formation durera à peu près trois ans, plus exactement deux ans et neuf mois. Concrètement vous avez le bac, je vous invite à postuler à la formation qui commence en septembre 2022, régisseur sur deux ans. Vous n'avez pas le bac, il faut postuler à la formation qui dure trois ans et qui s'ouvre en janvier 2023. La formation technicien lumière disparaît en tant que telle de notre offre de formation et sera donc remplacée par une formation de régisseur lumière sur trois ans. Régisseur deux ans ou trois ans, peu importe, avant tout vous devez vous assurer d'avoir les prérequis pour intégrer nos formations. Au CFA, nos prérequis se posent en termes d'âge et de diplôme. Concernant l'âge, vous devez avoir au minimum 18 ans pour intégrer la formation et maximum 29 ans au moment de la signature du contrat d'apprentissage. Pour nos formations de régisseur sur deux ans, il faut distinguer l'option son des autres options. Pour l'option son, nous sommes un peu plus sélectifs puisque un bagage scientifique préalable est requis pour postuler à ces formations. C'est pourquoi nous acceptons des bacs à dominante scientifique. Concernant les options lumière, plateau et vidéo, nous sommes un peu plus ouverts puisque nous acceptons tous les bacs ou équivalents du bac, en tout cas toutes les certifications RNCP de niveau 4, que ce soit des bacs professionnels, des bacs généraux, des bacs technologiques, mais aussi d'autres diplômes de type BTMS, brevet technique ou DAEU, etc. Pour la formation de régisseur sur trois ans, c'est plus simple. Il faut avoir à minima un diplôme national du brevet. Vous remplissez les prérequis ? Formidable ! Dans ce cas-là, vous pouvez vous inscrire. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet. Pour la formation de régisseur sur deux ans, les inscriptions sont ouvertes du 17 janvier au 4 avril. Pour la formation de régisseur sur trois ans, les inscriptions commencent le 14 février jusqu'au 27 mai. Attention, nous ne sommes pas sur Parcoursup, donc ne nous cherchez pas. Nous n'y sommes pas. Il faut vraiment passer directement par le CFA pour vous inscrire. Vous avez les prérequis, vous vous êtes inscrit dans les temps. Dans ce cas, vous allez recevoir une convocation pour passer une épreuve écrite. En quoi consiste cette épreuve écrite ? Pour la formation de régisseur sur deux ans, elle comprend une épreuve scientifique avec des exercices de mathématiques et de physique, voire de mécanique pour l'option plateau, une épreuve rédactionnelle et un QCM de culture générale. Pour la formation de régisseur sur trois ans, l'épreuve comprend un premier QCM avec des questions de logique, des calculs simples et de la culture générale. Un deuxième QCM vous sera proposé sur de la compréhension écrite et enfin, une épreuve rédactionnelle. Les personnes ayant un minimum de 10 sur 20 seront convoquées à un entretien de motivation. Cet entretien est un entretien classique qui se fait sur un jury et qui vit simplement à connaître votre projet professionnel et à vérifier l'adéquation de la formation avec votre QCM. Vous avez été sélectionné à l'issue des entretiens de motivation. Félicitations ! Mais attention, il reste une étape de taille, la recherche du contrat d'apprentissage. Vous devez signer votre contrat avec une entreprise dont l'activité est en adéquation avec nos formations. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vérifier tout cela. Un contrat d'apprentissage peut être signé au plus tôt 3 mois avant le début de la formation et au plus tard 3 mois après, s'il reste des places vacantes. Nous vous conseillons de commencer vos recherches le plus tôt possible, avant même de connaître votre admissibilité au CFA. Vous pouvez par exemple commencer à faire des listes d'entreprises, vous questionner en vous demandant si vous voudriez plutôt travailler chez un prestataire, dans un théâtre ou autre. Le CFA peut vous aider dans votre recherche d'entreprises, mais ne comptez pas que sur nous, car vous devez faire preuve d'autonomie. Donc, mobilisez votre réseau en priorité. Vous pouvez aussi consulter la liste de nos entreprises partenaires sur notre site Internet. Et enfin, les sites ressources existent pour vous fournir des listes d'entreprises susceptibles de vous intéresser. Et voilà, vous connaissez désormais l'essentiel des étapes pour intégrer nos formations de régisseurs de spectacle. Si vous avez encore des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada